youtube dans quelques heures voilà donc il y avait deux éléments la semaine dernière utiliser les couleurs et puis les répétitions donc utiliser les couleurs je vais pas y passer énormément de temps il ya des fonctions pour pouvoir utiliser les couleurs on peut lever le crayon baisser le crayon quand il est baissé ça dessine quand il est levé ça dessine plus on peut définir la largeur du trait on peut définir quoi d'autre la couleur du trait on peut définir la couleur du remplissage quand on fait un remplissage et puis la particularité du remplissage c'est la suivante donc on commence toujours par lui dire on commence à une tradition littérale on commence à un chemin c'est à dire que la tortue elle va elle va faire des choses et puis si je ne me trompe pas à partir du moment on lui donne cette instruction là elle va compléter la figure donc elle va aller du point final où on est arrivé donc c'est la fin ça c'est le début donc elle va compléter le la figure qu'on fait et puis coloré avec la couleur qu'on a défini et puis on peut cacher la tortue donc voilà rien de rien d'extraordinaire ici un élément plus intéressant et surtout plus essentiel en programmation c'est la répétition donc dans un programme on répète beaucoup de choses les répétitions dans un programme on va souvent être amené à répéter une série d'instructions plusieurs fois et puis pour éviter de faire des copier-codés de lignes longs comme ça il ya des instructions qui permettent de faire des répétitions alors la première que vous voyez dans ce chapitre c'est le repeat je recommande je recommande aïe donc on dit combien de fois on veut répéter la chose et puis à l'aide de ce système qu'on appelle d'indentation donc on décale des instructions sous le repeat donc c'est un c'est quelque chose qui est spécifique à python dans d'autres langages on mettrait par exemple des accolades ou des parenthèses dans python il n'y a pas toutes ces accolades et toutes ces parenthèses qui rendent le la lecture du code plus facile peut-être il ya ce système de décalage qu'on appelle l'indentation donc ça ça veut dire que ces instructions là c'est des instructions qui font partie de ce répétition d'instructions donc ça ça veut tout simplement dire c'est une autre manière d'avoir ça ici quatre fois d'accord mais pour se faciliter la vie gagner un petit peu en visibilité et puis en temps aussi eh bien on peut écrire ça en une seule enfin en un seul bloc comme ça en disant que ben on devrait péter ça quatre donc au final là on va avoir un carité on avance 200 on tourne à gauche donc vous verrez on peut imbriquer c'est-à-dire qu'on peut mettre des repeats à l'intérieur d'autres repeats ça peut servir à quelque chose par exemple ici donc ici on a c'est le petit bout de code que je vous ai montré la dernière fois qui crée un carré d'accord et puis on va répéter ça 20 fois et puis à chaque fois on va on va faire un angle ici de 18 degrés donc on arrive à à quelque chose si je regarde la figure ce sera peut-être plus parlant on arrive à une jolie image comme ça on a des carrés qui sont décalés donc ici on a ce premier élément qui crée un carré et puis on répète ça 20 fois donc on crée 20 fois le carré mais entre chaque carré on met un angle de 18 degrés enfin l'effet qu'on a ici donc c'est c'est un concept très très important en programmation puisque ça va revenir on le retrouvera ici avec les boucles while ils sont aussi une manière de répéter des instructions est-ce que vous avez des questions là-dessus merci